Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve avec l'été qui est arrivé entre temps de manière assez importante pour ma part dans ma région. Voilà, ça fait trois jours là qu'on dépasse les 30 degrés qui fait absolument beau donc vous me retrouvez dans un look total, voilà, été. On n'est pas encore sur de la canicule ou quoi, c'est tout à fait supportable mais c'est vrai qu'au niveau du look il y a quelques changements. Les bretelles, le bandeau parce que je fais plein de choses et tout ça et que je ne m'occupe pas trop de mes cheveux en ce moment donc je fais des choses très très simples. J'arrive à les attacher un peu, bandeau, terminé. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un assez gros haul, je dois bien dire, de différents passages de commandes. J'ai tout rassemblé, alors il n'y a pas tout qui est arrivé, ce sera sur plusieurs fois mais comme j'ai quand même envie de tester les produits au fur et à mesure, je vous en parle. Donc il y a pas mal de Sephora, commandes et passages en magasin, on a un petit peu de normal, de la parapharmacie, voilà, ce genre de choses. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour commencer en parapharmacie, moi je me rends, la plupart du temps c'est celle de Leclerc, déjà parce que je trouve qu'au niveau des prix, ils sont, c'est le meilleur marché je trouve qu'on trouve sur place en tout cas. Et on peut cumuler des choses sur notre carte de fidélité en ayant fait des courses ou quoi. Donc de temps en temps j'y vais, on cumule aussi sur certains produits, il y a des promos en cours, enfin voilà, plein de choses différentes. Donc je ne vous montre pas forcément tous les produits du quotidien que je peux prendre en parapharmacie. Mais j'ai fini par essayer en magasin la nouvelle huile de chez Nuxe, voilà, qui se présente dans ce packaging-là. Donc vous l'avez avec et sans les petites particules lumineuses. Donc c'est l'huile prodigieuse or, florale. Et ma curiosité m'a piqué bien entendu. Et oh, surprise, j'ai adoré le résultat au niveau de l'odeur, même si je suis à la base pas du tout florale. Il y a des choses qui changent. C'est une huile que je connais déjà parce que je l'ai déjà utilisée dans sa version normale, pailletée et non pailletée. C'est une huile qui existe depuis des années. Et c'est vrai que je fais un petit peu plus attention depuis que les beaux jours sont arrivés, ayant pas mal de tatouages, de choses comme ça. J'essaye quand même d'aller et vers de l'hydratation, des huiles, des choses de ce style-là. Donc je me suis procuré celle-ci et je dois dire que je l'adore. Elle vous fait un effet un petit peu satiné sur la peau. Les paillettes sont quand même, voilà, c'est pas quelque chose qui se voit énormément. Ça satine un petit peu. Par contre l'odeur, elle reste et elle est juste divine. Donc je m'entartine à peu près tous les jours. En ce moment, elle n'a pas d'effet gras comme on peut avoir. C'est une huile sèche. Donc j'aime beaucoup pour le coup. Voilà, c'est un petit peu mon produit coup de cœur de l'été. Du coup, en général, quand je dis parapharmacie Leclerc, il y a souvent des petits tours à Leclerc concernant les rayons, make-up. Et vous savez que chez L'Oréal, Maybelline, ce genre de choses, il y a quand même des choses plutôt sympas en supermarché. Là, je vais vous parler de deux produits dont je vous ai déjà parlé mais que j'ai pris dans d'autres teintes. Je vous les montre tout de suite. Donc le glossion que j'ai cette fois pris en teinte 904, qui là est vraiment beaucoup plus foncé, que je vais utiliser progressivement dans mes make-up. Je vais certainement essayer d'abord de l'appliquer aussi en essayant de réchauffer un peu mon teint avec pour commencer. Et puis pourquoi pas si j'ai vraiment bronzé au fur et à mesure, l'utiliser entièrement sur le visage. On va le souhaiter ensemble. Je n'ai rien ouvert encore mais je vais faire ça hors caméra puis on va regarder. Et donc une autre teinte des blushs de chez Maybelline. Dans les teintes un petit peu chaudes cuivrées, j'ai pris la 12 cette fois-ci, j'avais la 11. Donc on va regarder ça ensemble. Alors voilà pour la teinte 904, on voit forcément tout de suite que c'est beaucoup plus foncé et je vais l'étaler, je regarde un petit peu ce que je fais quand même. Ça va être super joli ça je pense. Vous voyez ça ne fait pas non plus, alors ça fait très très chaud comme teinte, ça fait un bronze en fait tout simplement. Et je me disais voilà en appliquant la teinte 903 comme je fais en ce moment sur tout le visage, appliquer celle-ci en complément pour réchauffer un petit peu les contours. Je vais regarder ça, le produit a l'air sublime. Franchement comme vous le voyez je me régale à faire des mixtures, c'est ce que j'avais dit lors de mes dernières vidéos. Et ça je pense que même bien bronzé, bien bien bronzé, je ne suis pas du genre à devenir noir par rapport à ma carnation. Mais je pense que ça va être très très joli sur le visage, j'allège énormément mes make-up en ce moment. Et franchement voilà, produit vous avez compris, c'est mon produit coup de cœur aussi de l'été. Alors c'est marrant parce qu'on est sur des teintes quand même qui se ressemblent beaucoup. Au niveau du blush, voilà ce que ça donne. Alors lui pour le coup, je n'envisage pas forcément de faire comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, où je vous montre le make-up de l'été que je fais en ce moment. Mais vraiment l'utiliser comme blush, j'ai envie de couleur chaude comme ça. Je reprends des blushs un petit peu plus pêche, corail, etc. Et là voilà, on est quand même sur une couleur un petit peu plus chaude. Donc je vais l'essayer vraiment en blush celui-ci, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Il n'a pas le côté avec le sous-teint un petit peu froid qu'à l'autre. Voilà, donc j'avais envie de tester, je laisse tomber pour voir ce que ça donne. Et je pense que ça devrait être plutôt pas mal tout ça. Donc là on est vraiment dans des teintes summer, summer, très clairement. Voilà pour les petits produits. Petit passage également, alors c'est pas forcément dans ma ville, parce que je suis allée dans des endroits où les magasins sont un petit peu plus grands. A monoprix, donc dans l'autre où je vais, qui est un petit peu plus grand, on a un petit peu de NYX, on a plein de... Voilà. Et surtout dans les marques classiques, il y a un petit peu plus de choix. Donc j'ai pris deux produits Rimmel, qui est une marque que je n'ai pas testé depuis très très longtemps, mais qui se réactualise en ce moment, qui sort des petites choses, dont justement, on va rester dans les choses très basse de teint, le fameux Multitesker, la base comme ça, qu'on voit tourner partout, partout, partout. De chez Rimmel, c'est plutôt rare. Donc le Multitesker Better Than Filters, qui est une base avec un embout comme ceci. Je l'ai énormément vu, et c'est vrai que ça a l'air super sympa. J'ai hésité au niveau des teintes. Alors on va regarder. Je pense qu'on est encore sur autre chose que les glossions, même si c'est la même catégorie, très clairement. J'ai pris Fairlight, il y avait la Medium, juste après je crois. Je la trouvais très très chaude et très très... Je ne sais pas, ça aurait peut-être pu le faire. Et c'est un produit en fait qui va vous un peu filtrer, en gardant le côté lumineux. C'est encore un autre impact, je trouve, que le glossion, j'ai regardé différentes revues par rapport à ça. Je vous le montre avant de l'étaler quand même. Voilà, c'est quand même assez clair. Donc si ça se trouve à cette saison, mais je ne voulais pas, comme je n'ai pas trop bronzé, je ne voulais pas partir vers une teinte trop foncée. Et le rendu a l'air juste sublime. J'ai vu certaines vidéos, c'est pour ça que j'ai pris le combo, avec le fond de teint de la marque. Alors moi, c'est un des fonds de teint que je ne crois pas l'avoir déjà testé. C'est le Lasting Finish, tout simplement. Donc, maquillage, petit prix, hyper marché. Alors après, ce n'est pas petit prix, autant qu'essence, catrice, par exemple, ou quoi. Vous avez des produits qui tournent autour de 10-15 euros, en fait. Donc le Lasting Finish, qui est un fond de teint, effectivement, que je n'ai jamais testé, mais que je revois passer en ce moment. Donc c'est un flacon de pompe, comme ça, avec un flacon en verre. Enfin, et c'est vrai que c'est un fond de teint qui donne des rendus sur, voilà, en tout cas, toutes les revues que j'ai vues, extrêmement lissant. Il sent super bon, en plus. Il a une super bonne odeur. J'ai pris la teinte Soft Beige. Et j'ai l'impression, effectivement, alors là, ça fait des tâches, maintenant, avec ce que j'ai fait au-dessus, mais qu'on a un côté un petit peu lifté, flouté. Ça a l'air assez joli. Je pense que la teinte devrait me convenir. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu pas mal de personnes utiliser le combo. Alors après, il y a des revues de personnes sponso par la marque Rimmel, bien entendu. Donc j'ai serré ce combo teint, là, pour les jours où il fait un petit peu moins chaud et que j'ai envie de mettre du fond de teint. C'est pas tous les jours en ce moment. Mais voilà, revenir un petit peu, regarder ce que fait la marque Rimmel. J'espère que je ne me suis pas plantée sur ce produit. J'aurais pas dû prendre la teinte au-dessus. Ayant passé quelques jours à l'extérieur, je prends un petit peu de couleur. Du coup, je commence à douter, forcément. A voir si ma rotation va tenir au niveau des teintes. C'est toujours le même problème. On a eu un été tellement tardif. Voilà. Pour tout ce qui est parapharmacie, produits de supermarché, ce genre de choses, je pense qu'on va avoir des pépites. Alors, je passe à Normal, donc qui était, pareil, dans la ville où je vous parle, parce que moi, j'en ai pas. Quand j'ai l'occasion d'y aller, je m'y arrête de temps en temps. Normal, c'est une enseigne sur laquelle je fais très attention parce qu'on trouve pas mal de produits, mais il n'y a pas forcément d'avantage au niveau des prix. Je me retourne plus vers des produits que j'ai pas, moi, à ma disposition. Donc là, j'ai pris vraiment des petites bricoles. J'ai repris ces petits trucs-là que je mets au poignet pour le démaquillage. Je m'y suis complètement habituée. Je n'arrive plus à faire sans. Je trouve ça top, génial. Ils ont sorti des nouveaux modèles. Donc là, j'ai pris cette couleur-là. Voilà, comme ça, je pourrais prendre le temps de laver les autres. J'ai repris des petits goupillons, mais cette fois-ci en version, donc ça, ça va être un peu plus pour aller dans mon kit maquillage en version effet plastique. Voilà, j'ai vu ça dernièrement et ça fait bien le job. Alors, c'est particulièrement pour enlever, ça permet de procéder les cils, sourcils, etc. aussi. Et je le fais énormément quand il y a des tâches de mascara, ce genre de choses qui arrivent très souvent. Donc, on va tester, voir si c'est encore plus efficace que les goupillons classiques. Il y a la marque W7 et moi, je ne savais pas trop qu'ils avaient développé de la skin care, voilà, tout autour de ce genre de produit. Alors, je n'ai pas trop regardé tout ce qui était au niveau des soins, mais dans le démaquillage, j'ai trouvé différents baumes démaquillants. Donc, parfumés cette fois-ci et là, j'ai pris à la pêche et c'est une dinguerie. Il y avait des testeurs dans le magasin, donc ça, c'est plutôt génial. Au niveau de la texture, donc, j'ai fait la petite marque pour que vous voyez un petit peu. Donc, vraiment, le baume, voilà, assez épais et ça sent vraiment super bon. Petit prix, je crois que j'ai payé ça 4 euros et quelques. Donc, franchement, pour un baume démaquillant, ça va. J'en teste pas mal en ce moment et j'ai complètement arrêté tout ce qui est au niveau des huiles et tout. Voilà, vraiment, en ce moment, c'est que les baumes qui me conviennent. J'ai fini par prendre ce fameux petit produit. Alors, c'est la marque Got2B qui permet, vous savez, de fixer vos sourcils, mais aussi quand on plaque les cheveux, les bébés cheveux, etc. Voilà, j'avais pas mal hésité les dernières fois parce que c'est pas donné, cette marque, les produits, que ce soit les gels, les lacs et tout ça. Et puis là, je me suis décidée parce que je suis en train de terminer le mien. Alors, j'ai pris cette tente-là, il y avait le packaging tout jaune aussi, c'était le même prix. Je sais pas ce que ça va donner. Je vous dirai ça, c'est vraiment une saison où je vais beaucoup l'utiliser, donc on verra bien. Et je me suis repris, alors, dans un plus gros packaging, pareil, de chez W7, des fossiles, mais en version bouquée, en fait, parce que j'ai envie de tester ce genre de choses. Et j'ai quelques demandes aussi au niveau des make-up que je réalise. Donc, je trouve que sur les autres personnes, c'est déjà un acte difficile de poser des fossiles. Moi, je suis pas spécialisée du tout. Donc, je me suis dit que, voilà, pour ceux qui veulent essayer, je tenterai ça. Vous avez trois tailles, pour le coup, et ça a l'air pas trop mal. À voir comme ça, ça a l'air pas trop mal. Il y a une queue à la vête, mais moi, j'avais acheté celle de Kiko. Je vous en ai pas trop parlé, ça, en vidéo. Je crois pas, je sais plus. Bref, sinon, j'en ai parlé en réel. Voilà, de chez W7, c'était pas trop cher, donc on testera. Alors, avant de passer à CFOA, on est également passé au magasin Saga, dans lequel je me rends vraiment assez rarement faute d'en avoir un dans ma ville. Mais j'aime bien toujours y passer. Voilà, alors, c'est souvent du déstockage, ou alors des marques telles que, voilà, W7, etc. Et j'avais vu que la marque G-Lore, alors je sais pas si vous connaissez, c'est la marque de Jessica, qui faisait la télé-réalité. C'est Jessica Thivenin, que je suis, moi, de temps en temps. C'est plus les télé-réalités de notre génération. Je suis plus du tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages comme ça que j'ai continué un petit peu à suivre. Et elle a fait des marques au niveau de l'île cosmétique, etc. Et donc, dans sa marque G-Lore, il y a différents produits qui sont arrivés dans les parapharmacies et dans certains sagas. Donc, je suis allée voir. J'ai pris un produit, c'est la Brume Parfumée. C'est le produit qui m'a fait craquer en priorité. Les produits ne sont pas donnés. On est sur une moyenne de, je dirais, entre 25 et 35 euros, les produits. Vous n'avez pas non plus une skincare complète, mais il y a quand même pas mal de choses. Crème hydratante, un contour des yeux, crème corps, gommage. Voilà, c'est des produits assez qualis, avec cette spécialité d'avoir de l'or 24 carats à l'intérieur. Bon, après, ça, c'est un petit peu ce qui attire au premier regard. Et après, voilà, justement, chez Saga, c'était arrivé. Avec la carte de fidélité, il y avait des réductions. Donc, c'est ce qui m'a motivée aussi parce que les produits ne sont pas donnés. Et donc, j'ai testé cette Brume dans le magasin. Et comment vous dire que ça a été un coup de cœur immédiat. Sauf que, je n'ai pas craqué tout de suite, nous sommes retournés faire un tour, en fait. Et ça a permis à la Brume de sécher un petit peu et de voir sa tenue et tout. Et je la sentais encore quelques heures après. Donc, je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter, vu que j'ai une petite promo. Donc, ça s'appelle la Sweet Gold. Vous avez un flacon comme ça. Il est assez énorme pour une Brume. Le flacon, c'est du 250 ml. Et c'est une odeur que je n'ai pas l'habitude, en fait, moi, d'utiliser. Donc, je me le repchite pour vous la décrire. Je vous accrocherai le descriptif parce que c'est assez bien fait. Je vais aller voir sur son site aussi pour comparer un petit peu les prix. Et c'est assez bien décrit sur les produits qu'elle propose. Et je trouve que c'est une odeur extrêmement originale. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça dans d'autres... Parfois, on achète des similitudes, des choses un peu vanillées. Tout se ressemble un petit peu. C'est juste des petits dérivés. Et là, je trouvais ça vraiment, mais hyper original. Et je trouve que c'est une odeur, voilà, qui reste un peu plus par rapport au type de Brume. Donc, moi, les Brumes, en général, je les mets surtout sur les vêtements. J'en mets un petit peu sur le corps, en général. Mais c'est vrai que j'ai trouvé celle-ci qu'elle tenait plutôt bien sur la peau par rapport à d'habitude. J'arrive à les faire tenir. Voilà, si j'ai un petit bout de tissu quelque part, j'en mets proche pour le sentir quand même. Et là, il n'y a pas eu besoin. Enfin, je trouve que sur la peau, elle s'imprègne super bien. Donc, gros, gros coup de cœur pour moi. Je vais un petit peu mieux découvrir la marque aussi. C'est vrai que c'est une marque qui m'attirait pas mal. Voilà, donc pour le coup, une très jolie découverte. On passe à Sephora. Je ne fais pas la différence entre la commande que j'ai passée et mon tour en magasin. Dans les deux cas, j'avais les codes promo. Donc, soit les bons disques qu'on peut avoir en fidélité. J'ai eu un autre. Voilà, quand vous achetez d'un certain montant, vous avez une réduction. J'ai pris différentes choses. J'ai repris. Alors, ça, c'est plus pour mes filles. Moi, je l'utilise quand même de temps en temps. Le sérum The Ordinary, le Niacinamide Plus Zing, elle l'utilise très régulièrement. Donc, voilà, je le prends quand j'ai l'occasion. Il est chez Sephora, que ce soit en ligne ou en magasin. Il y avait encore quelques produits en solde, dont la palette 1 Make Up For Ever, qui est la première qui était sortie. Moi, c'est la deuxième que j'ai dans mon kit et que j'utilise énormément. Et là, j'ai pris l'autre, celle où il y a un petit peu plus de blush, en fait. Et de l'autre côté, comme d'habitude, les produits pour faire anti-cerne, fond de teint, etc. Et voilà, parce que je voulais la compléter à l'autre, que j'utilise énormément en prestation. J'ai refait quelques maquillages depuis avec. Et c'est vrai que j'ai une personne où j'ai fait le full face total de son teint avec l'autre. Et pour le coup, je me dis que pour la compléter, en plus, elle était en solde. Donc, vraiment, parce qu'elles ne sont pas données, quand même, ces palettes. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de choix au niveau des teintes qui vont permettre d'être complétées par l'autre. J'adore ces palettes. C'est vraiment un régal, même si je dois bouger quelques jours ou quoi. Je pense que c'est elle que je vais emmener. Elles sont vraiment pratiques, que ce soit sur les autres ou sur moi-même. Je les survalise, donc j'étais très contente de l'avoir en progrès. J'ai enfin pris, ça faisait un petit moment que j'étais attirée, puis j'attendais l'occasion. Maintenant, ce sont les petites palettes de chez Too Faced qui sont sorties il y a un petit moment déjà. Donc, il y a la Cold et la Warm. Moi, j'ai pris la Cold. Donc, ce sont les mini Born This Way. C'est vrai que Born This Way, c'est une gamme chez Too Faced que j'ai toujours beaucoup aimée. Que ce soit au niveau des produits teints, anti-cerne, etc. C'est des produits que j'ai pas mal testés. Et au niveau de la palette, ça donne ça. Donc, très clairement, honnêtement, avec un bon budget, j'aurais pris les deux. Parce que je les trouve très, très sympas. On est sur des tonalités assez différentes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de celle-ci. Et apparemment, elle est vraiment, vraiment bonne. Même si Too Faced nous a fait des loupés quand même sur pas mal de ces dernières sorties. Dès que les palettes essayent de sortir un petit peu du lot, Eh bien, ça répond pas aux attentes des gens, de ce que je vois. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je n'achète presque plus de Too Faced. Quand je rachète des produits, c'est des produits qu'on connaît depuis assez longtemps. Là, j'envisageais de racheter le mascara, par exemple, ce genre de choses. Et les palettes, ça faisait quand même très longtemps. Donc, c'est vrai que ça a l'air super joli. Je vais la swatcher rapidement. Et on regarde ça. Alors, effectivement, au swatch, c'est très sympa. Alors, là, le dernier, il swatch très bien. C'est juste moi qui m'y suis mal prise. Et comme j'ai, vous voyez, des petites veines là qui sortent, ça a fait un dérapé. Mais ça a l'air très très bien pigmenté. J'adore. Franchement, j'adore. Je suis en train de préparer un devis et éventuellement un premier essai sur une personne qui doit se marier. Et c'est exactement le style qu'elle m'a demandé. Pour le coup, je la testerai avant. Je teste toujours quand même sur moi avant de tester sur les gens au niveau des palettes. Mais c'est exactement la tonalité qu'elle m'a demandé. Donc, franchement, je pense que je vais la tester assez rapidement. Alors ensuite, je me retourne un petit peu en ce moment. Je regarde avant d'acheter les produits de chez Makeup by Mario. Il y a pas mal de choses qui me tentent. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses très très intéressantes. Même en tant que maquille sur d'autres personnes. Eh bien, c'est vrai que voilà, on est sur des produits quand même qualité pro. Et sur certains retours, je regarde les choses. Et là, j'ai découvert le produit qu'il a sorti qui s'appelle, dans ce packaging-là, c'est le Bronze & Sculpte. Qui est le bronzer liquide qui est sorti en flacon pompe comme ça. Je suis un peu inquiète. Je vous cache pas parce que j'ai un dégradé de produit et j'arrive pas à savoir. Je sais pas si vous allez voir. Je pense que vous le voyez. Si c'est le packaging ou si c'est le produit qui a tourné en fait. Donc, ça m'intrigue pas mal. Je pense que je vais prendre une photo assez rapidement. Je vais quand même le tester. J'ai juste ouvert les colis et j'ai rien testé encore. Pour voir si c'est un souci du produit ou juste un défaut du packaging. Donc, c'est la teinte light. Il y avait la teinte fermée. Je me suis dit que ça allait pas aller. Alors, ça a l'air trop bien. Effectivement, donc bronzer liquide pour faire du contouring. Ben oui, je pense que ça va être vraiment canon. J'observe rien de particulier au niveau du produit. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça a l'air de swatcher quand même plutôt bien. Bon là, j'ai un peu beaucoup de lumière pour vous montrer. C'est très beau. C'est très beau. Ça a un contour de visage. Je pense que ça va être très joli. C'est une espèce de bronzer sérum. C'est indiqué comme ça. Je vais quand même aller jeter un oeil, prendre des photos. En général, je vous fais des retours quand j'ai des soucis avec Sephora comme ça. En principe, ça se passe plutôt bien. Il vous renvoie le produit. Il vous le rembourse. Mais je n'ai pas le souvenir dans les revues que j'ai regardées assez brièvement. Parce que je ne voulais pas trop trop me faire d'avis avant de l'avoir testé moi-même. Si on voyait des choses au niveau du packaging. Ça peut être le plastique qui a un peu... En tout cas, je ne vois rien. Au niveau de ce que je vois là, je ne vois rien. Ça a l'air super joli par contre. Franchement, pas déçu. Bon, on va regarder. Je vais envoyer un petit message à Sephora, je pense quand même. Alors ensuite, c'est Fenty qui nous a ressorti des produits lèvres. Et je me suis laissée un petit peu avoir. Ce sont les Gloss Bomb en stick, tout simplement. Donc, qui se présentent comme ceci. Donc ça, c'est très très récent au niveau des sorties. Et j'ai voulu tester une des teintes. Et j'ai choisi une des teintes que j'ai justement dans les Gloss Bomb. C'est la Fenty Glow. Alors, les packagings sont un peu costauds comme ça. De toute la couleur en fait du gloss, logiquement. Et vous avez, vous retrouvez comme ça, plutôt un gloss bâton. Je pense que la teinte devrait me convenir. A voir après au niveau de la texture. Alors, ben oui. La teinte est magnifique. Alors, je n'ai peut-être pas swatché au meilleur endroit. Un espèce de... Sur ma peau, comme ça, ça fait un peu corail. Un pêche corail, là. Et ils ont l'air quand même assez opaques. Je vais vous en refaire un sur la main. Ça a l'air vachement opaque pour un gloss. J'adore. Je ne vois que des retours positifs de ces produits. En général, comme ça, quand les produits conviennent, les gens achètent plusieurs teintes, ils retournent et tout. J'ai voulu commencer par une seule, mais je les trouve effectivement super jolies. Je suppose qu'au niveau de la tenue, ça reste du principe gloss. C'est-à-dire qu'il va falloir en remettre tout au long de la journée. Mais si déjà, de base, c'est bien opaque et bien pigmenté, je pense que ça peut être hyper intéressant. L'odeur est juste divine. Alors, je suis nue, moi, pour décrire les odeurs. Surtout que vous savez que je n'ai pas la totalité de mon odorat. Mais c'est super agréable, en tout cas. Pas chimique. C'est très, très délicat. Franchement, je n'ai que des produits hyper, hyper odorants, là. Et j'ai toujours la brume de Giller, là, que je sens toujours. Et ça, c'est juste... Franchement, c'est une merveilleuse, cette brume. Donc, à tester, pareil. Mais voilà, contente. Ça faisait moment. En ce moment, les produits lèvres, je ne suis pas trop dedans. Et du coup, j'avais envie de tester Fenty. Et pour terminer chez Sephora, j'ai repris le baume démaquillant, qui est un de mes préférés, très clairement. Je sais que tout le monde ne l'aime pas. Parce qu'il n'a pas une odeur... Comment dire ? Voilà, très réconfortante. Il a une petite odeur d'amande, moi, je trouve. Donc, moi, ça ne me dérange pas. J'adore ce genre de choses. Mais c'est surtout que c'est un des baumes... Un des meilleurs baumes que j'ai pu tester. Franchement, je l'adore. Et au niveau rapport qualité-prix, je crois que c'est à peu près 14 euros, le baume. Et vous avez quand même un 125 millilitres. Donc, ça dure plutôt pas mal. Et donc, du coup, voilà. Je l'ai repris. Donc, écoutez, c'est tout là. Mais c'est déjà quand même beaucoup pour ce haul. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres commandes en cours. Parce qu'il y a eu les soldes, des choses comme ça. Donc, comme je vous ai dit, je vous montre au fur et à mesure. Sachant qu'il y a encore une commande en cours YesStyle. Et que c'est toujours, toujours très, très long YesStyle. Je commence un petit peu à être agacée de ça. Mais comme beaucoup, on le sait sur les produits, c'est parce qu'on veut les commander là-bas. Il y a beaucoup de codes promos aussi. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai que les délais sont assez longs. Donc, je vous referai une vidéo. Peut-être que je ferai directement les tests d'ailleurs. plutôt que de refaire un unboxing des prochains produits qui arrivent. Je pense que là, assez rapidement, je vais vous tester tout ce que je viens de vous montrer. On va se retrouver d'ailleurs parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire un full face dans l'ensemble. Donc, voilà. Même si ce ne sont pas que des nouveautés. Il y a des choses dont j'avais très envie de faire des tests avec vous. Donc, j'espère que cet unboxing vous aura plu. All unboxing. Parce que je me suis pas mal baladé ces derniers temps. Et j'ai pu enfin me rendre dans les magasins. Ça a un côté aussi quand même toujours un petit peu plus sympa que derrière son ordinateur. Et de faire les swatchs, bien évidemment. Ça, c'est une passion. J'en ai partout comme d'habitude. Eh bien, écoutez, à très vite pour ces tests. Justement, plein de gros bisous. Bye bye.